... Bon après-midi à tous. Je vous souhaite bon après-midi et je vous demande de prendre place pour, semble-t-il, ce que sera notre dernière activité de la journée. Mais je vous promets que c'est comme dans des grands matchs, rappelez-vous la Coupe du Monde, elle s'est jouée au pénalty. Et nous sommes au pénalty, donc soyez attentifs, sinon vous allez rater le moment décisif de ce mondial. Notre table ronde est intitulée « IA et démocratie ». Nous avons sur la tribune M. Charles Zachary Oboao de l'Université Marien-Gwabi du Congo, Brazzaville. Nous avons Mme Julie Ricard de Data Pop Alliance, je prononce en français, mais ça ne devrait pas l'être en français. Et nous avons Junior Tianye qui est expert chez « Je m'engage pour l'Afrique ». Ce sont des experts, donc, dans le domaine. Nous devrions également, je crois que nous l'aurons si possible, Mme Kumalo Anate, à partir de l'OME au Togo. Notre table ronde est encore intitulée « IA et démocratie ». Et puis, quand j'ai lu cette programmation, j'ai pensé tout de suite à un programme africain, mais je le traduis en français, mais il est dans toutes les langues africaines, qui recommande de ne pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et voilà que l'Afrique est engagée dans cette course vers deux lièvres, la démocratie et l'intelligence artificielle. Lequel sera pris en premier lieu ? Seront-ils pris tous les deux en premier lieu, en même temps ? Je ne le sais. Alors, je vais demander à chacun de nos invités, d'abord, de nous dire brièvement, chacun, ce qu'il entend par chacun des lièvres, c'est quoi la démocratie, très brièvement, c'est quoi l'intelligence artificielle et quelle peut être la relation entre les deux, avant que nous ne puissions voir les perspectives d'avenir à ce propos. Je vais commencer par M. Charles Zachary Boao. C'est quoi la démocratie ? C'est quoi l'intelligence africaine ? Je vais me permettre tout simplement de commencer par la démocratie, pour dire que l'expérience de la naissance de ce qui est connu comme rénaissance de la démocratie au Congo-Brazzaville n'a pas été facile, mais la République s'en est sortie et qu'elle peut être aujourd'hui ce concept de démocratie dans ce pays en couplant avec l'intelligence artificielle qui nous réunit aujourd'hui. M. Boao, vous avez la parole. Je vous remercie, chers collègues, M. le Président. Alors, vous me donnez combien de minutes ? Allez-y. Je suis très discipliné, logicien et éthicien. Environ 33 minutes avant d'aller au drôle. Environ, environ. Environ 3 minutes. D'accord. Alors, je suis donc de l'université de Brazzaville où j'enseigne et la logique et l'éthique. C'est de ce point de vue que j'essaye de me positionner sur les problématiques qui nous intéressent. Cela dit, je voudrais commencer d'abord par exprimer un optimisme critique par rapport au débat que nous avons ici et dire qu'au fond, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la question n'est pas pour nous, Africains, aujourd'hui, mais pour nous, tout simplement, humains, de dire on y va ou on n'y va pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents d'avion qu'on va se dire, bon, ce n'est pas la peine de prendre l'avion. Par conséquent, il faut sortir de ce face-à-face pénible qui tend parfois à montrer que ce qui se passe est extérieur à nous et que nous avons d'autres formes d'humanisation à explorer. Il faut faire avec les problèmes de notre temps. et l'IA en étant. Et en ce qui concerne la démocratie, là aussi, mon positionnement est simple. Dès lors que vous avez des gens qui veulent vivre libres, qui veulent vivre bien, ça veut dire qu'ils aspirent naturellement à la liberté, ils aspirent naturellement à la démocratie, ils aspirent naturellement au développement. Et donc ces concepts ont une telle portée universelle que lorsqu'on veut s'enfermer dans des identités particulières, on finit par les prostituées et on finit par finalement donner de la matière à la mise en place des systèmes autoritaires qui ont certainement du répandant sur le plan de la forme démocratique, mais qui font que dans les processus que nous vivons, on est comme dans des éternels recommencements. Et l'histoire des troisièmes mandats, on dit non, mais je m'arrête là pour revenir à ce qui nous intéresse. Donc, mon optimisme me permet aujourd'hui de dire que du point de vue de la démocratie et du point de vue de l'intelligence artificielle, il y a deux registres qui nous intéressent. Je resterai donc dans le devoir-être à chacun de tirer les conséquences sur ce qui est. Premier registre en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est la performance technique. Vous l'avez dit, monsieur le président, quand vous avez intervenu tout à l'heure, informatique, intelligence artificielle, mais avant même l'informatique, il y a tous ces processus de mécanisation de la pensée dont l'informatique est le résultat. Et on ne peut pas faire l'économie du progrès, il faut donc négocier en se donnant l'éthique comme la mesure qui permette d'anticiper ce qui peut être mauvais et qu'il ne faut donc pas suivre et de corriger les choses en fonction des conséquences qui, de toutes les façons, sont inévitables. Mais le deuxième registre en ce qui concerne l'intelligence artificielle ici, c'est l'équité, c'est-à-dire la capacité qu'un nombre important des humains puisse vivre au rythme de ce que nous appelons la culture de la numérisation. Il me semble que, de ce point de vue, nous avons encore du chemin à faire. Et au moment où nous parlons, sur ce terrain-là, se pose la question de la fracture numérique qui fait qu'entre le nord et le sud, on sait l'écart qu'il y a, mais qui fait aussi qu'à l'intérieur des pays dits du sud, comme ceux de l'Afrique, puisque vous m'avez interpellé sur ce terrain-là, eh bien, la rupture est nette. Vous avez parlé tout à l'heure de ce fameux accord éthique, ce fameux document que j'ai lu sur le net, mais que je n'ai pas lu ailleurs. Or, si vous êtes dans un pays où 70%, 90% de citoyens n'accèdent pas à Internet, vous imaginez qu'ils vivent bien en dehors de l'intelligence artificielle. Et c'est toute cette question de la fracture numérique qui nous interpelle aujourd'hui. Or, sur ce deuxième registre, il y a aussi, en revenant sur la question de la performance technique, la capacité à faire en sorte que chaque citoyen soit numérisé, puisse disposer d'une carte biométrique et tout le reste, qui fasse qu'en temps réel, lorsqu'on veut organiser des élections, et bien qu'on ne passe pas notre temps à vouloir chercher des observateurs simplement parce qu'il y a une crise de confiance entre les acteurs en interne qui fait que, bon, on est obligé de recourir à des organisations qui viennent pour observer. Et les conséquences des observations quand on fait le point de la pratique, c'est que tout se passe globalement bien. Les pouvoirs en place en tirent le meilleur profit. Même lorsque on se retrouve en face de ces crises, on dit, bon, écoutez, la crise, elle est là, il faut rechercher un consensus. On oublie que le consensus, s'il vous plaît, c'est sur les règles du jeu. Une fois qu'on est d'accord sur les règles du jeu, le reste, on se donne la bonne conscience, la conscience citoyenne ou républicaine qui fait que on accepte que demain, si ma solution était aujourd'hui la bonne, demain, elle devient la mauvaise et elle est renouvelée au gré de la pratique publique, au gré des dynamiques sociales qui se concentrent autour de ce que l'on appelle les élections. Du coup, il y a d'un côté la nécessité de faire que tout le monde soit porté par cette culture du numérique et de l'autre, l'exigence qui veut que nos pratiques publiques, nos pratiques politiques puissent bénéficier autant que faire se peut de cet élément de transparence et de rapidité qui fait qu'on n'a pas besoin quand on a fait une élection d'attendre des siècles et des siècles pour avoir les résultats. Je résume donc mon propos en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la démocratie pour dire, puisque vous m'avez interpellé sur la question du continent, mais bon, ce matin, on en a parlé un tout petit peu en faisant allusion à ce qui s'est passé aux États-Unis, à ce qui s'est passé au Brésil, et j'ai une brésilienne entre guillemets à ma droite, tant mieux. En ce qui nous concerne, sur ce point-là, tant que nous n'aurons pas réglé la question de la fracture numérique, en prenant un engagement de fond, en interne, mais pas en attendant obligatoirement que l'extérieur nous apporte cela, je pense qu'on aura fait un pas en avant. Et je termine en disant, tout à l'heure, on a parlé des campus numériques, qu'on va en fermer d'autres, mais pourquoi on va les fermer ? Mais simplement parce que quand l'AUF est venue dans un pays pour dire je vous crée ce campus numérique, c'est à vous de gérer le reste. C'est à vous de gérer le reste. Mais si vous ne gérez pas le reste, les frais occasionnés par l'AUF pour l'entretien, ces buisons, eh bien, ils sont obligés de dire en fermer. Malheureusement, la pratique, c'est celle-là. Les campus numériques qui vont être fermés vont l'être par l'incapacité des États, des universités elles-mêmes à prendre en charge le relais. Et ça, c'est une question de conscience qui, me semble-t-il, est importante au moment où nous parlons de ces questions-là. Donc, on ne peut pas faire l'économie de l'intelligence artificielle. On ne peut pas non plus faire l'économie de la démocratie. On doit y aller. et l'instrument qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, me paraît être la performance technique qui peut permettre en termes et de participation et de transparence d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas nous enfermer dans des identités meurtrières comme celles qui apparaissent lorsqu'il y a des élections. Je dis ce que j'allais à vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gouahou, surtout de nous rappeler à travers votre double registre que j'apprécie personnellement pour nous dire que la société se mécanise et s'est toujours mécanisée d'ailleurs depuis que l'homo sapiens existe et vous montrez que l'intelligence artificielle n'est qu'une étape dans ce long processus. C'est vraiment admirable de retenir cela. Alors, à ce propos, petite question sous forme de boutade parce que vous avez achevé là-dessus aussi, est-ce qu'on peut considérer aussi, vous avez parlé des campus numériques, que la fracture numérique c'est aussi une fracture numérique ? Elle est à la fois une fracture politique mais elle est une fracture numérique. D'abord, puisqu'en termes quantitatifs, on peut faire l'évaluation pour constater que le nombre de ceux qui accèdent au bienfait du progrès scientifique et technique dans l'intelligence artificielle n'est que la boîte noire, je reprends une belle formule que j'ai écoutée ce matin, c'est net. Mais non, il y a une dimension qualitative qui est liée à cette question de gouvernance qu'il faut absolument prendre en compte si nous voulons encore une fois être nous-mêmes dans un contexte de mondialité irréversible. Soyons plus directs et plus provoquants, la fracture numérique c'est une fracture tout court facture. Fracture. La fracture numérique elle est aussi une facture tout court et qui va la payer ? Vous êtes existant. Si elle. ça fait partie de nos problèmes qu'il nous faut régler en termes de politique d'engagement national bien sûr mais aussi en termes de négociation à l'échelle mondiale pour que nous parlions ensemble dans un bateau qui ne doit laisser personne sur le quai. La responsabilité elle est partagée mais nous avons tendance à parler de la responsabilité extérieure en occultant la responsabilité intérieure c'est pour ça que moi j'insiste sur cette responsabilité intérieure. Merci beaucoup je voulais bien vous l'entendre ce n'est pas qu'une facture qui doit être payée par les autres mais également par ceux qui sont à l'intérieur c'est aussi notre facture à la limite d'abord pardon merci beaucoup parce que si aujourd'hui vous venez dans un pays et internet ne se limite qu'à la capitale politique à la capitale économique je ne suis pas sûr que c'est le problème des autres. Très bien merci beaucoup je vais revenir sur vous à propos de la démocratie pour décortiquer aussi ce que vous avez dit ici admirablement Madame Julie Ricard vous êtes dans un tic-tac et quand nous parlons d'intelligence artificielle vous êtes mieux placé pour observer évaluer analyser ce que font ce que nous avons entendu ce matin sous forme d'empire il y a quelqu'un qui les a traités les empires numériques alors dites nous un peu d'abord l'environnement de votre tic-tac quel est cet environnement par rapport à ce fameux empire numérique merci pour vous m'entendez merci pour la question donc et cela vous permettra aussi de vous situer vous même directement tout à fait donc le think tank en question Data Pop Alliance a été créé par deux universités nord-américaines donc notamment le MIT et Harvard deux groupes au sein de ces universités l'initiative humanitaire de Harvard et le MIT Media Lab donc c'est vrai des universités qui ont des contacts assez assez proches avec ce que je comprends être cet empire tech et on sait que l'industrie tech donc si on peut s'y référer comme ça aussi une industrie dont la croissance a été sans comparaison c'est une industrie qui a grandi très très vite et qui a accumulé non seulement des revenus dont on a du mal à estimer mais aussi à une vitesse imprécedente donc c'est important de remettre sur la table leur pouvoir et le pouvoir du business model qu'ils ont créé avec la monétisation du temps passé en ligne avec la monétisation des clics des écrans etc mais avant de rentrer dans ça directement je pense que c'est intéressant aussi qu'on remette sur la table ce qu'on entend par intelligence artificielle et même avant de parler directement d'intelligence artificielle revenir à la question des données qui est ce qui a permis le développement de l'intelligence artificielle donc on a beaucoup parlé de la révolution des données il y a au moins une décennie que c'est un terme important cette révolution des données elle venait avec une promesse implicite parfois explicite mais plus de données ça voulait dire probablement ou c'est ce qu'on espérait des discussions des débats des prises de décisions qui effectivement étaient basées sur des données sur des faits et finalement dix ans après on se retrouve à nous rendre compte qu'on est plutôt noyé dans ces données qu'on est noyé dans une quantité d'informations qu'on a du mal à gérer une partie de cette information est vraie une partie de cette information est fausse ou est non confirmée enfin il y a plusieurs types et nuances à prendre en compte mais le fait est que on a vu une reconfiguration de la production d'informations notamment avec l'avènement des réseaux sociaux grâce auquel chaque utilisateur peut lui-même ou elle-même produire des données produire de l'information ça a des implications pas seulement en termes de production mais en termes aussi de comment on le consomme parce que traditionnellement on arrivait à avoir un semblant de conversation qui était basé sur des faits communs des frais partagés c'était soutenu en grande partie par les médias traditionnels c'était leur rôle assez classique et aujourd'hui du fait que nous sommes tous et toutes devenus potentiellement des producteurs d'informations ça a reconfiguré beaucoup cet espace et ça a aussi géré une crise une crise de confiance donc je reviens sur aussi le terme que vous avez utilisé qui est au coeur pour nous à Datapop et je crois aussi pour de nombreux experts qui étudient le thème au coeur de la question technologie IA et démocratie et donc quand on parle il y a différents politologues on cite souvent Yasha Mounk qui formule comme une des trois hypothèses fondamentales de la stabilité de la démocratie cette capacité à avoir des conversations basées sur des faits partagés et aujourd'hui on voit ça sur les réseaux sociaux notamment on parle beaucoup de désinformation de fausses informations on parle de radicalisation d'extrémisme de montée en puissance du populisme le Brésil est un cas malheureusement assez exceptionnel dans ce sens et tout ça est lié à cette crise de confiance qui est elle-même liée à l'information et à comment on la produit comment on la consomme et bien sûr à cela s'ajoutent les incitations économiques donc on a parlé de l'empire tech et si on considère et là j'en viens à votre question initiale donc qu'est-ce qu'on entend par IA qu'est-ce qu'on entend par démocratie si on considère que la démocratie est par essence une forme de gouvernement par discussion donc cette crise de confiance est en train de remettre en question l'essence même les fondements même de la démocratie et là j'y reviens aussi pour boucler ma réponse sur comment on se positionne depuis ce think tank et notamment depuis le programme technologie et démocratie donc qui est le programme que je dirige et je vous parlerai de quelques projets qu'on a réalisés récemment quand on dit technologie et démocratie quand on dit IA et démocratie c'est vrai que ça peut vouloir dire beaucoup de choses et on en vient à ces définitions pour nous l'aspect de l'information est très important et on a deux objectifs principaux qu'on essaye de mettre en place à travers ces projets donc d'une part améliorer la réponse qu'on peut avoir à des processus antidémocratiques qu'on voit en ligne notamment à travers la recherche et notamment sur la désinformation et d'autre part d'aller au-delà des diagnostics et d'essayer de concevoir de façon collective et de concevoir d'autres formes d'exister en ligne aujourd'hui le business model qui a été développé par l'Empire Tech pour reprendre le terme et ce qui domine en ligne donc si on a une plateforme si on a un software etc. les formes de monétisation il n'y en a pas 10 000 il y en a plusieurs mais c'est vrai que la vente de données la vente ce qu'on appelle l'économie de l'attention aussi donc la vente de notre propre attention du temps qu'on passe en ligne c'est la base de ces business models et c'est important aussi de le mettre sur la table et qu'on en parle parce que ça va avoir des implications je pense qu'on parlera peut-être d'IA générative aussi à un moment donné mais voilà tout ça c'est des termes qui se croisent et ça va avoir une implication lorsqu'on essaye de trouver des potentielles solutions Madame Julie merci beaucoup vous venez quand même de nous donner une explication qui peut être effrayante nous avons en face de nous ces empires Tech vous dites qu'ils s'enrichissent sur la base sur la base de la monétisation de notre temps libre de l'attention que nous nous accordons à ces choses venant de l'extérieur j'estime que c'est grave c'est à dire que nous sommes vraiment des victimes qui nous vendons nous-mêmes à des gens que nous connaissons être des prédateurs parce que entre ces empires ces géants tout se passe en termes des milliards mais quand nous regardons le temps que nous leur consacrons chacun en particulier le temps il est moindre si je suis à la période difficile à l'université j'ai peut-être si j'exagère une heure par jour pour regarder mon téléphone et lire ce qu'il y a là bon même les enfants les plus accros en disant peut-être ils échappent aux parents ils ont trois heures par nuit mais ce temps-là que nous avons au niveau minime il va devenir des milliards pour les autres c'est un paradoxe comment vous pouvez nous expliquer cela comment font-ils il y a plusieurs aspects plusieurs éléments à cette réponse une première c'est qu'on y tire notre compte aussi en tant qu'utilisateur finalement donc une question un peu provocative c'est est-ce que vous serez prêt à payer pour Facebook ou pour Google Maps par exemple moi j'arrive plus à vivre sans Google Maps personnellement et si on était prêt à payer qu'est-ce que ça voudrait dire est-ce qu'il y a certains utilisateurs qui paieraient parce qu'ils ont les moyens de payer et donc du coup on ne prendrait pas les données de ces utilisateurs et donc ça crée un autre type d'inégalité aussi ou est-ce que le système actuel est meilleur on assume que c'est gratuit pour tout le monde mais ça veut dire qu'en gros tout le monde est en train de contribuer en donnant nos propres données pour moi un point important il y a des experts plutôt je pense cyniques qui voudraient dire c'est juste une autre forme de capitalisme on consomme un service et puis on le paye d'une façon le problème pour moi qui est important c'est que cette façon de le payer elle n'est pas si explicite que ça donc on est habitué on vit dans un monde capitaliste donc on va à la pharmacie on va acheter une brosse à dents on va payer un euro pour la brosse à dents et voilà c'est très clair ce qu'on donne et ce qu'on reçoit dans ce cas c'est beaucoup moins clair on n'est pas exactement au courant de quelles données on est en train de donner de proportionner quand on accède à ces plateformes personne ne lit les termes des conditions elles ne sont pas vraiment faits pour être lues d'autre part même si on sait qu'on donne ou qu'on accepte qu'on consent à partager nos données on ne sait pas exactement à quoi elles servent on sait plus ou moins oui ça nous sert à nous envoyer des publicités soi-disant sur des thèmes qui nous intéressent mais il y a eu plusieurs scandales depuis plusieurs années sur des données qui ont été utilisées de façon auxquelles les utilisateurs et utilisatrices n'ont pas donné leur consentement donc il y a eu le scandale de Cambridge Analytica c'est un de plusieurs scandales mais c'est vrai que ce manque de transparence pour moi il y a un des aspects importants de ce nouveau capitalisme Shoshana Zupoff qui est une professeure de Harvard parle de de surveillance capitalism du capitalisme de surveillance non ? parce que c'est la façon qu'elle a trouvé d'expliquer cette redéfinition de l'économie politique qui est proposée par cette nouvelle forme de capitalisme il y a d'autres experts qui vont essayer de trouver d'autres termes mais le fait est que oui ça rentre dans ces dynamiques d'exploitation auxquelles on est maintenant habitués depuis l'avènement du capitalisme mais c'est vrai que ça prend des tournures un peu différentes et je pense que le manque de transparence est un des aspects importants et pour finir peut-être la question de comment ils s'y prennent vous avez demandé non ? la démarche de concevoir les produits elles-mêmes elle est imprégnée de ces objectifs donc c'est des entreprises privées leurs objectifs c'est de faire des profits pour faire des profits il faut trouver un produit qui permette de réaliser ce type de profit donc tout leur revenu leur modèle leur business model est basé sur la vente de publicité le targeting advertisement et pour cela plus il y a de clics plus il y a de revenus et donc ce qu'il faut c'est optimiser le temps que les utilisateurs passent à l'écran optimiser le nombre de clics vous vous souvenez peut-être des déclarations de Francis Hogan l'ancien employé de Facebook qui a fait toutes ces révélations il y a un an un peu plus d'un an maintenant et donc parmi les choses qu'elle a mis sur la table c'est oui on a effectivement des algorithmes qui sont faits by design pour augmenter le temps que les utilisateurs passent sur les réseaux sociaux ça a des implications effectivement en termes de promouvoir les contenus sensationnalistes donc plus sensationnalistes plus ça provoque des clics et c'est lié à la discussion sur la radicalisation en ligne et l'extrémisme etc la désinformation ce qui est le plus prenant le plus catchy c'est ce qui va gérer le plus de clics mais ça a aussi des implications en termes et là c'est pas un terme sur lequel je suis experte mais il y a des gens qui pourraient en parler beaucoup mieux mais sur l'addiction que ça provoque le scrolling les notifications les likes tout ça c'est pas par hasard il y a des gens qui ont étudié ça qui montrent ce qui ont fait les produits sont allés voir dans les casinos tout ça donc ce qu'il y a de plus addictif pour les êtres humains pour essayer de reproduire ces dynamiques dans leurs propres produits donc voilà c'est pas un hasard c'est fait exprès c'est leur objectif en même temps on pourrait dire c'est une compagnie privée ils font ce qu'ils ont à faire pour faire leur profit mais je pense que c'est important toujours de garder ça en tête quand on parle d'IA parce que c'est des acteurs bien évidemment fondamentaux pas les uniques et ils peuvent avoir des bonnes intentions ils peuvent essayer de montrer d'avoir des bonnes intentions mais ils ont aussi des objectifs très clairs de par leur structure et même merci beaucoup madame Ricard de jouer ce jeu de la provocation parce que nous parlons de ces empires nous parlons de ces géants nous les soupçonnons tout simplement de pouvoir gagner sur notre dos mais nous n'avons pas la connaissance exacte des arcanes qu'il y a je veux réserver quand même une petite question pour vous je vous l'annonce déjà mais je vais y retenir comment les Brésiliens ont-ils fait pour élire Lula contre justement la prise vraiment en compte de tous ceux qui étaient contre ce président justement donc pour une fois on peut dire qu'ils peuvent aussi échouer je vais revenir à vous mais avant je vais donner la parole à notre ami Junior Tagne lui qui travaille pour une structure qui ne se vole pas la face je m'engage pour l'Afrique c'est une confession ou bien c'est un défi bonjour tout le monde je me sens vraiment privilégié d'être ici avec des personnes très intéressantes je suis ingénieur donc je ne suis pas chercheur ni doctorant donc je vais être très factuel dans mes explications avec pour vraiment des cas d'exemple très précis je m'engage pour l'Afrique c'est une association qui a été créée par des jeunes notamment des cadres et consultants de plusieurs domaines nous sommes basés à Paris et l'idée c'était de se dire bon on a toutes ces compétences là qu'est-ce qu'on fait pour notre cher continent donc ça fait partie des études sur plusieurs domaines et le développement des projets en interne qu'on cherche à scaler pour apporter de l'impact je vais continuer directement dans les deux thèmes que le président nous a demandé un peu de présenter à notre façon et définir et dire ce qu'on en pense mes chers panélistes ont commencé par l'IA moi je vais commencer par la démocratie la démocratie pour moi a trois thèmes essentiels qui sont la liberté le peuple et les gouvernements donc finalement pourquoi j'aimais le peuple avant le gouvernement parce que le peuple doit se sentir libre pour choisir qui va le représenter dans le gouvernement donc la démocratie nécessite que le peuple puisse prendre la parole puisse se sentir un peu maître des choix qui sont énoncés je dis ça je reviendrai là-dessus pour mon exemple tout à l'heure on a parlé d'IA on a parlé de plein de sujets notamment madame Ricard ici présente a énoncé un sujet dans lequel je suis en plein dedans ce que j'ai obligé de mentionner c'est qu'à part je m'engage pour l'Afrique j'ai travaillé pour une start-up tech où on analyse des données des vraies personnes des consommateurs des supermarchés et le point que j'ai trouvé très juste dans ce qu'elle a mentionné c'est vraiment le côté c'est l'échange de bons procédés et finalement lorsque nous utilisateurs de ces plateformes là on consomme quelque chose gratuitement il faut savoir que c'est jamais gratuit donc finalement la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui qui m'aide à payer les fartures à la fin du mois on met en place une plateforme et finalement comment on fait vivre la boîte donc il y a la data qui transite par là et cette data là c'est le pétrole donc c'est un peu le pétrole de ce type d'entreprise aujourd'hui l'IA il y a des côtés négatifs qui ont été mentionnés moi je vais être très optimiste dans ma façon de penser c'est l'IA est un ensemble d'outils que nous en tout cas humains chercheurs ingénieurs et autres devons prendre possession de ça et ne pas se dire on a peur on le voit à distance on se dit oula l'IA il arrive on va perdre nos jobs tous ces problèmes là vont arriver mais finalement on se dit bon soyons maîtres un peu de toutes ces choses qui sont inventées finalement par l'humain avec un grand H et finalement ces choses là ces gens qui inventent ces choses là partent des bonnes intentions généralement et comment est-ce qu'on peut s'approprier ces outils là pour avoir de l'impact je reviens dans ce mot que j'ai mentionné au début donc comment se servir de ces outils là pour avoir de l'impact comment est-ce qu'on peut aller l'IA et la démocratie aujourd'hui le professeur Bohawa a énoncé au début la fracture du numérique la crise de conscience et ces points je suis très jeune donc aujourd'hui est-ce que si le président de mon pays d'origine se présente est-ce que j'ai confiance en lui ou à son gouvernement ma réponse est non NON parce que je ne suis pas sûr que ce que je transmets en tout cas à mon gouvernement en passant par le maire de ma ville pour que ça remonte je ne suis pas sûr que ça arrive je ne suis pas sûr que ce que je pense ou ce que je transmets à ces représentants dans ma localité remonte finalement donc il se pose une question peut-être l'IA est là pour nous aider à accélérer dans ce qu'on appelle l'idémocratie qui est le thème sur lequel je reviendrai tout à l'heure et pour moi c'est un point très essentiel et peut-être c'est ça la liaison de ces deux éléments pour innover et avoir une démocratie entre parenthèses 2.0 merci beaucoup monsieur Tagne je voudrais vous demander d'expliciter pour nous tous quand vous dites que l'IA c'est vraiment le pétrole c'est une image que vous utilisez c'est pour nous dire que c'est vraiment une ressource à la fois rare mais également très productive mais comment ces données peuvent-elles être capturées par ceux qui doivent en faire cette ressource rare parce que nous quand nous utilisons un peu par fatigue par paresse voulez-vous confirmer je confirme parce que je vais lire ce document voulez-vous mettre à jour je mets à jour parce que comment ça se fait en réalité pour que ce que vous avez utilisé en termes d'addictif puisse vraiment devenir un addictif c'est-à-dire on s'y met sans se rendre compte j'ai mentionné tout à l'heure l'échange de bons procédés je reprends le cas de WhatsApp aujourd'hui finalement je vais raconter partie d'une anecdote pour expliquer ce thème-là j'ai réussi mon bac j'étais au Cameroun j'ai eu une bourse pour aller faire les classes prépa en Tunisie j'étais très content parce que finalement je me suis pas senti éloigné de ma famille grâce à WhatsApp les appels vidéo les messages chaque jour ok on utilise cet outil gratuitement donc tout le monde qui a juste internet et un smartphone et un RCR comment est-ce que WhatsApp vit ? finalement ce genre d'entreprise se base sur la data qui peut être échangée oui les conditions sont faites on dit lisez est-ce que vous acceptez si vous vous rendez compte si vous n'acceptez pas vous n'avez pas le choix vous n'avancez pas pour créer votre compte sur ce genre d'application donc finalement il y a quelque part une ligne qui est mentionnée votre donnée sera utilisée et pourra être rémunérée et ce genre de choses Mme Ricard tout à l'heure a mentionné le point du design donc à la base ce genre d'application est fait pour être addictif prenons le cas des TikTok aujourd'hui où en 2-3 ans entre 2019 la COVID a commencé et aujourd'hui est passé l'application numéro 1 des réseaux sociaux pour les jeunes je vais parler des cas des jeunes où finalement ils sont même en tant que jeunes adultes à mon âge il m'arrive il m'arrivait en tout cas j'essaie de contrôler ça d'ouvrir TikTok ou Instagram et me sursauter en train de scroller pourquoi ? parce qu'elles sont conçues pour vous capter le marsement du temps possible et comme ça ces compagnies peuvent être rémunérées en vous générant des publicités qui vous intéressent oui ou pas mais le but c'est de faire de l'argent donc on est vraiment dans ce système très capitaliste là et voilà vous gagnez des vidéos vous gagnez des communications vous vous rapprochez de vos familles et eux ils se font de l'argent grâce à la data que vous pouvez générer en tout cas c'est vraiment à mon corps défendant que je vais moi abandonner cet échange avec les panélistes de cette table et ronde pour vous donner la parole si ça ne dépendait que de moi je vous oublierai et je continuerai ma causerie avec eux mais je vais quand même vous donner la parole je n'ai pas mon complice avec moi c'est ça c'est des panélistes pour oui je vais prendre professeur Jean-Marie il y a un autre bon professeur Jean-Marie vous avez la parole je sais que vous avez une voix d'enseignant ça va porter merci beaucoup monsieur le président de séance j'ai suivi religieusement tout à l'heure le professeur Zachary sur les défis que nous lance justement cette nouvelle venue qu'on appelle l'intelligence artificielle et je me suis amusé à faire une petite relation une relation que je qualifierais de coupable entre l'intelligence artificielle et la démocratie quand je considère ce que nous vivons comme dérive aujourd'hui de l'intelligence artificielle il n'y a pas que ça effectivement il y a beaucoup de points positifs cela a été évoqué pendant la journée aujourd'hui mais quand nous considérons le côté sombre nous nous rendons compte que la démocratie elle-même risque d'être en danger en danger parce que nous sommes nous donnons l'impression avec l'intelligence artificielle d'aller vers une espèce de gouvernement des algorithmes et il y a des penseurs d'ailleurs qui disent ou qui qui prédisent ou qui prophétisent que demain nous risquons de nous retrouver dans une espèce d'algocratie un gouvernement qui serait géré par des dispositifs techniques je voudrais que le professeur Zachary me dise ce qu'il pense d'une situation comme celle-là par rapport à cette espèce de de divagation de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui doit absolument être encadrée par l'éthique parce que l'éthique semble être le garde-fou mais apparemment ceux qui sont de l'autre côté du rideau c'est-à-dire ceux qui sont dans les infrastructures de l'intelligence artificielle ne semblent pas être prêts à pouvoir intégrer l'éthique dans tout ce qu'ils font la preuve c'est que quand ça dérape on nous annonce qu'on va suspendre des recherches pour six mois mais c'est de la blague cette histoire je crois que c'est au niveau de l'anticipation qu'il faut gérer la chose donc voilà un peu professeur Zachary demain est-ce que nous risquons d'être gérés par les machines au niveau de la gestion de la cité je vous remercie merci Jean-Marie professeur vous avez la parole merci mais c'est très simple pour moi pour moi la réponse même si la situation est très complexe je me situe du côté de la performance de l'instrument un instrument performant peut être utilisé à bon escient comme il peut l'être dans un mauvais sens ce n'est pas l'instrument qui fabrique la trichérie c'est celui qui commande qui dit enfermez moi ma machine dans telle séquence algorithmique je mets au bout de la séquence la clause de fermeture et bien lorsque les gens votent 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 encore s'ils ont la carte électorale biométrique ça me donne des résultats catastrophiques que ça peut me donner c'est pour cela que dans ces processus là il faut toujours entrevoir parallèlement un contre-pouvoir mais qui n'est pas en dehors de la machine mais dans la signification reste celui qui manipule la machine donc ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fabriqué le terrorisme c'est l'homme dans sa mauvaise conscience de lui-même qui fait ce qu'il veut et de ce point de vue l'intelligence artificielle devient comme transparent et nous met en face de nos propres terpitudes mais non comment corriger ça c'est toujours cette question de la conscience qui nous interpelle des mécanismes de contrôle qu'il peut mettre en place et qui fasse que à un point moi j'ai été à un moment donné dans ma vie du passé président du jury du bac dans mon pays au moment où on commençait à peine à informatiser les résultats quand j'ai vu la possibilité que j'avais d'aller de gauche à droite et d'être capable de faire admettre qui je veux au bac y compris quelqu'un qui n'a pas composé j'ai dit mais mon dieu qu'est-ce que c'est grave mais pourtant j'ai dit mais ce que nous avons gagné avec l'informatisation du bac n'a rien à voir avec ce que nous avons perdu avec le traitement manuel du bac pourquoi ? parce qu'il y a toujours des mécanismes de contrôle donc qu'est-ce que vous voulez ? j'ai dit tout à l'heure quand au cours de la première séance la deuxième séance je crois même le terme algorithmique si nous ne le prenons pas avec suffisamment d'intelligence effectivement il va nous conduire à un alcool dictature à une dictature de la machine mais qui n'est pas le fruit de la machine qui n'est que le fruit de la manière dont nous demandons à la machine de nous servir je dis que ce terme pour nous qui enseignons un tout petit peu l'histoire des sciences des techniques ça provient du nom d'un savant arabe qu'on appelait Al-Kwajirimi il a vécu à l'époque où il y a eu le transfert de ce qui se passait en Grèce du côté de ce que l'on appelait la falsafah et finalement la définition qu'il donnait de l'algorithme de ce qu'il appelait il n'appelait même pas ça algorithme on a donné algorithme pour lier ça à son nom il dit la mathématique la logique ce n'est rien d'autre que la capacité en un nombre donné d'étapes finies de résoudre un problème sans y ajouter quelque chose sans y retrancher quelque chose point ça a fait bandir la mathématique ça a conduit jusqu'à la mise en place d'un certain nombre de techniques de mécanisation de la pensée je parle de l'Ebnis j'aurais aussi pu parler de Bould tout ça sous le fameux terme qu'on a appelé la machine universelle dont on retrouve le rependant c'est pour ça que je disais au président oui mais attention avant les informations la informatique avant les ordinateurs il y a eu la mécanisation déjà manuelle qui finit par conduire aux ordinateurs mais non c'est que la différence aujourd'hui entre ce projet d'antan qu'on a connu aussi sur l'angle des projets comme celui de la mathématisation de la vie où on était capable de dire qu'on peut produire toutes les vérités démontrer toutes les vérités mathématiques qui ont échoué autour des années 2031 avec les théorèmes de Godel à la différence de l'intelligence artificielle on vous donne la part d'incertitude qu'il y a la part d'inconnu et on vous demande de décider mais si vous décidez que c'est un tel qui va gagner l'élection vous avez gagné mais si vous mettez en place un mécanisme transparent qui fait que en face de vous la machine à son contre-pouvoir que vous vous formalisez et que vous contrôlez au début à la fin mais aussi au milieu personne ne peut tricher avec personne est-ce pour autant dire que par rapport à cette situation on va dire qu'on ne va pas vers la carte biométrique vous voyez que dans nos pays vous voyez le temps qu'on passe pour dire bon on va faire des élections en recourant à la carte biométrique d'une année à une autre en retard on dit non non les conditions ne sont pas réunies alors qu'on sait qu'en six mois on peut le faire ça revient à quoi je n'ai pas encore vu dans la petite curiosité qui est la mienne malgré tous les fantasmes qu'il y a je n'ai pas encore vu la possibilité qu'un repos s'accouple avec un robot pour fabriquer un robot je n'ai pas encore vu je n'ai pas encore vu la possibilité qu'un repos masculin s'accouple avec une femme humaine et que ça fabrique un monstre qui est mi-machine mi-humain ou l'inverse en ce qui concerne l'homme ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est toujours la question éthique qui nous interpelle là où nous devons décider ou là où nous devons corriger et le reste c'est la volonté politique voilà merci beaucoup monsieur Boireau pour ce rapport très documenté très concret sur les rapports entre l'IA et la démocratie je vais donner la parole à la dernière question monsieur mais attendez d'abord que madame je lui réponde à notre question est-ce qu'on peut combattre les machines comme les Brésiliens ont combattu les géants qui étaient contre l'élection de Lula c'est dangereux que vous me lancez sur cette question à 19h40 parce que je pourrais parler du Brésil pendant longtemps de façon assez résumée donc on a vu en 2018 une élection qui a été plaguée par la désinformation par des stratégies qui ont opéré sur les réseaux sociaux pas seulement dans le cadre dans le contexte d'un pays profondément divisé profondément polarisé et des années auparavant où ces stratégies narratives avaient déjà commencé à créer une tension sociale qui a culminé donc en ces élections de 2018 entre 2018 et 2022 ce qu'on a vu comme stratégie électorale a continué comme stratégie de gouvernement donc l'utilisation de cette machinerie digitale il y a même une investigation qui a été menée par la chambre des députés sur ce qu'on appelait je vais essayer de traduire mais le bureau de la haine donc un petit groupe spécialiste des réseaux sociaux qui était notamment lié à Steve Bannon ou qui avait appris avec lui donc ce conseiller politique nord-américain et donc qui opérait effectivement des stratégies des campagnes de désinformation orchestrées avec des fins politiques etc comment on est sortis de ça et là je vais vous décevoir je pense mais on n'en est pas complètement sortis encore malheureusement c'est des tensions qui traversent encore la société c'est des groupes qui continuent d'exister on continue à avoir ce type de narrative et notamment de narrative désinformationnelle qui opère dans le pays et là je pense que je vais revenir sur ce que disait le professeur Zachary c'est que la question n'est pas la technologie seulement en soi et on pourrait parler des stratégies politiques qui ont été employées par le camp d'opposition donc le camp de l'actuel président Louis-Nasio Dordasiu qui a essayé de fédérer donc on part sur l'essence même de la démocratie qui a rassemblé différents groupes d'opposition allant de la gauche à la centre-droite voire à la droite libérale traditionnelle mais pas l'extrême droite qui était celle qui était au gouvernement pour essayer de rassembler une partie du pays autour de valeurs communes autour d'une confiance en un futur qui s'annonçait meilleur que ce qu'avaient été ces quatre années c'est vrai aussi que le management terrible de la pandémie au Brésil a pesé contre Jair Bolsonaro heureusement et donc ma réponse pour résumer c'est la solution elle n'a pas été technologique ou technique la solution était politique et donc voilà on revient à ce que vous disiez parce que parce que finalement l'essence même de la démocratie même si on va avoir à incorporer ces différentes avancées technologiques et là aussi peut-être à considérer dans ce que vous disiez professeur Zachary c'est ces dernières avancées en termes d'intelligence artificielle générative on n'en est pas donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme mais en gros c'est une intelligence artificielle qui crée du contenu elle ne se limite pas à résumer à répliquer ou analyser elle crée du contenu que ce soit du texte des vidéos des audios etc donc chat GPT dont vous avez sûrement entendu parler dont vous avez sûrement déjà utilisé j'espère si vous ne l'avez pas essayez-le parce que c'est très intéressant d'interagir avec cette intelligence artificielle pour comprendre de quoi il s'agit même et bien sûr elle soulève beaucoup de questions en termes de est-ce qu'on va toujours être en mesure de lui dire ce que vous disiez de lui dire c'est ça qu'il faut faire ou est-ce qu'éventuellement on va arriver à la dite la célèbre intelligence artificielle générale non à laquelle on n'y est pas encore mais qui pourrait éventuellement présenter après d'autres défis au-delà de juste pouvoir incorporer la technologie dans nos démocraties merci beaucoup madame Julie me excuse monsieur je voulais bien vous donner la parole en dernier mais vous avez senti vous avez vu l'entrée et la présence des préfets des disciplines qui me rappellent que nous sommes arrivés à la fin de notre table ronde si je peux retenir avec vous c'est que nous avons reçu comme enseignement généreux aujourd'hui le professeur Boao nous a rappelé que la société se mécanise l'IA est une des étapes et que nous devons toujours considérer l'homme comme étant l'acteur qui mécanise la société madame Julie Ricard nous a rappelé que la démocratie c'est le gouvernement par discussion et que la discussion que nous sommes tous les jours en train de réaliser à travers les chats à travers nos smartphones que cette discussion là doit nous amener également à une bonne démocratie à une bonne gestion de la politique ce qui a confirmé vraiment notre jeune Tani en disant que l'IA doit aider à l'installation de l'idémocratie en leur nom je vous remercie pour avoir tout fait pour que ce match se termine avec des tirs au but et que ça se termine par 1-0-0 bonne soirée merci à notre président 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 merci à notre président